Salut à tous, s'il y a des lecteurs parmi vous, cette chronique va vous intéresser. Je suis avec Claire, Clairement Livre. Bonjour Claire. Bonjour Annalou. Vous vous définissez avec talent comme une propulseuse de talent littéraire et vous êtes quand même une grande lectrice devant l'éternel. Vous êtes venue avec trois ouvrages coup de cœur, nous les présenter aujourd'hui et nous donner des idées de lecture. Et on commence avec 13 à table, je vois, votre petite pile de coups de cœur. Oui, je vous ai apporté les trois derniers coups de cœur que j'ai eus. Et donc là, 13 à table, c'est un recueil de nouvelles, un genre littéraire qui est super intéressant parce que ça s'adresse donc à des lecteurs classiques, mais ça s'adresse surtout à des gens qui ne lisent pas beaucoup, je trouve. Ah, des petits lecteurs. Oui, à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui se remettent à la lecture. J'ai trouvé ce modèle de lecture hyper intéressant pour ça. Et puis c'est une bonne cause. C'est exactement ça. Donc chaque année, 13 à table sort en début d'année de mémoire. Il y a cinq repas offerts pour l'achat d'un pocket. Oui. À l'intérieur, vous y trouvez... Alors cette année, je crois que c'est la dixième édition. Et le sujet, du coup, c'est « J'ai dix ans ». « J'ai dix ans », ok. « J'ai dix ans », donc chaque auteur va faire une nouvelle sur « J'ai dix ans ». « J'ai dix ans », ok. Alors à l'intérieur, je vous avoue que j'ai eu deux coups de cœur. Il y a Karine Jébel, qui est de notre région. Oui, je connaissais l'autrice, je ne la connaissais pas à titre perso. J'aime bien ce qu'elle fait. Et là, c'était vraiment incroyable. Et alors, j'ai découvert Alexandra Lapierre. C'est aussi ça l'intérêt des recueils de nouvelles comme ça, qui sont partagés avec X auteurs. C'est que vous allez découvrir des gens que vous ne connaissez pas. Et après, par curiosité, vous allez vous dire « Tiens, je vais peut-être essayer autre chose ». Voilà, donc je pensais aux vacances qui arrivent. Ça peut être une bonne idée, une bonne action et une bonne idée de lecture. Une bonne action en faveur des Restos du Coeur. Donc vous le disiez, un livre acheté, c'est cinq repas offerts. Ce n'est pas négligeable. Donc vous pouvez lire et faire du bien. Je ne vois pas quelle est l'entrave à ça. Ce n'est que des bonnes nouvelles. Non, non, c'est une très bonne nouvelle. Alors là, on était sur « Très à table ». Sur votre deuxième ouvrage, on est toujours un peu sur le registre. Il y a deux couteaux plantés dans la couverture. Mais je crois qu'on est plutôt sur du thriller ou du roman noir, non ? Alors, on est sur du roman. Ça va être « Petites et grandes trahisons du quotidien ». Ah oui, couteau dans le dos, là. Voilà, exactement. Caroline Sulzer. Alors ça, c'est aux éditions et low éditions. OK. Idem, des nouvelles. Ah, c'est des petites histoires, des petites trahisons. Des petites histoires, exactement. À l'intérieur de ces petites histoires, vous allez retrouver des personnages qui reviendront un peu disséminés dans les nouvelles au fur et à mesure. Et vous dites, mais ça me dit quelque chose, ce prénom. Et voilà, donc c'est une grande famille, des grandes trahisons, des petites trahisons. C'est incroyable. Ah, mais réellement. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Il y a une nouvelle parmi celles-ci qui m'a scotché. Ça s'appelle « Un petit Jésus ». Ça fait deux pages. Oui, et c'est puissant. C'est tellement puissant qu'elle a eu, l'autrice a eu l'intelligence de travailler là-dessus. Elle est en train de sortir un roman. Ah, d'accord. Voilà, basé exactement sur l'histoire de cette femme. Donc ça, vous avez adoré. Génial. Ah ouais ? Vraiment, c'est... Ça vous a rappelé des situations connues ou pas ? Non, alors, personnel, non, tant mieux, parce que si je vous laisse découvrir. Non, 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 pas personnel, mais c'est très, très bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Et des intrigues. Ouais, il faut aimer ça. Il faut aimer un peu le genre intrigue. Ah oui. Suspense. Ouais, 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 ouais. Ok. Être surpris dans sa lecture par le twist. Exactement. On se dit « Mais elle va où, là ? Elle va où ? » Et il y a toujours une réponse. Et puis, vous êtes venue avec un très bel ouvrage. C'est un beau livre. C'est un roman graphique. Oui. Ben, c'est pareil. J'aime bien aussi les romans graphiques. Je m'y suis mise il y a très peu de temps. Ok. Et j'avoue que c'est déjà un très bel objet. Bobigny, 1972. Bobigny, 1972. Marie Bardiou-Vaillante est illustrée par Carole Morel. Carole Morel, elle avait fait, en attendant, beau Jean de Gulles. Oui. Alors, des dessins sublimes. Je ne sais pas si on va bien voir. On en voit un petit bout, là. C'est très, très bon. C'est un très bel ouvrage. Et une histoire vraie. Donc, une jeune femme qui s'est fait violer. Elle est tombée enceinte. Donc, en 1972. Elle est tombée enceinte. Et elle décide d'avorter avec l'aide de sa maman. Sauf qu'à l'époque, c'était illégal. Oui. Il y a un procès. Parce que son violeur la dénonce. Ah. Il la dénonce au nom de quoi ? Qu'elle s'est fait violer. D'accord. Qu'elle s'est fait, pardon, avorter. Ok. Donc, du coup, on arrive au tribunal. Et c'est Gisèle Halimi. Oui. Qui va faire... Défendre l'affaire. Exactement. Et ça, c'est très beau. Donc, c'est une vraie histoire. C'est un vrai moment d'histoire. Oui. Au carrefour du droit qu'on connaît aujourd'hui. De la loi Simone Veil. Et c'est très beau. Oui. Les images sont très, très belles. C'est assez inspirant. C'est pareil. Ça peut permettre aussi aux gens de revenir à la lecture. Oui. Voilà. Par un très bel ouvrage. Oui. Dites-le. que le roman graphique n'est pas un sous-livre. Ah, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Ah non, 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 non. Je suis vraiment sérieuse. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, c'est... Allez voir en librairie. C'est vraiment... C'est aussi noble. Oui. Et puis, il n'y a qu'un seul exemplaire. Donc là, le roman graphique, ça sera one shot. Vous avez un exemplaire. Ce n'est pas une collection. Il ne faut pas acheter. Voilà. Vous avez toute l'histoire en un album. C'est magnifique. Oui. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est vos trois coups de cœur. Merci, Claire, d'être venue avec toutes ces recommandations. Donc là, on peut y aller, les yeux fermés. On peut y aller, on peut mettre ça dans les valises et partir en vacances tranquillement. Ou pas, d'ailleurs, pour ceux qui restent. Voilà, ça les occupe. Le soir, dans le lit, le bonheur. Merci, Claire, pour ces recommandations. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Sur Info 83. Merci. 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 Merci.